J'étais un peu en panique parce que j'ai vu mon psychiatre en individuel ce matin et j'avais rendez-vous ensuite avec lui et mes parents ce soir. Il m'a dit qu'il voyait bien les progrès sur le travail que je fais sur la communication, les progrès au niveau de mes comportements d'évitement et l'estime de moi. Il a dit que je faisais un travail qui montrait des résultats et il s'inquiétait de l'écart entre ces progrès-là et les symptômes de la boulimie qui stagnent et qui ne progressent pas avec tous les autres progrès. Il m'a dit que c'était la première fois depuis longtemps qu'il s'inquiétait pour moi et qu'il avait l'impression que je n'avais pas du tout envie de me débarrasser de mes boulimies. Et en fait, il m'a carrément communiqué sa peur pour rentrer dans le rendez-vous avec mes parents. Et ça s'est super bien passé. J'avais anticipé la peur de mes parents et je crois que j'en avais fait encore plus. Je l'avais anticipé de manière encore plus importante dans ma tête. Et là, je l'ai vraiment accueilli. Je les ai laissés parler, je les ai écoutés. Je me suis excusée à un moment donné quand j'ai réagi un peu vite, quand mon père a dit « oui, ça te coûte de l'argent ». J'ai répondu « oui, enfin ». Et après, je me suis arrêtée. J'ai dit « je suis désolée, continue ce que tu étais en train de dire, je ne devrais pas réagir tout de suite ». Et après, j'ai dit à mon psy que je comprenais sa peur, que je l'entendais, qu'elle m'avait beaucoup affectée. C'était peut-être ça qu'il fallait que je travaille aussi, que je pouvais peut-être le rejoindre sur ses peurs à un moment donné. Mais pour l'instant, je ne le rejoignais pas parce que moi, j'étais très assurée dans le travail que je faisais avec toi. Et il m'a félicitée de ma manière de communiquer. Ça s'est trop bien passé. Félicitations parce que c'est vrai que tu fais partie des personnes plus douces ici. Tu n'es pas une violente, une fonceuse. Et donc, tu fais partie de celles qui ont le plus de mal à s'affirmer. Et donc, bravo, d'autant plus bravo. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement ? Il a dit bravo. Il a limite applaudi. Et il était là. En fait, moi, je pense que je vais faire une psychothérapie avec Pauline. Il s'est allongé dans son fauteuil comme ça, comme si c'était... Moi, il était en psychanalyse avec moi et il était vraiment chapeau. Et j'étais super contente d'avoir réussi à dire ça. Donc, c'était hyper constructif comme échange. C'est trop bien. C'est formidable, dis donc. Alors, tu le connais depuis longtemps, ce psychiatre ? Je l'ai rencontré quand je me suis fait hospitaliser il y a deux ans. et je l'ai gardé après ça parce que... Donc, il t'a vu quand t'étais en mode légume ? Ouais. Mais je l'aime bien parce qu'il est aussi un peu rendu dedans. Ouais, ça, il doit être un peu psychanalyste aussi, alors. Ouais, il est compétent, même s'il garde un peu son cadre de psychiatre.